Salut tout le monde c'est Crisipass mais aujourd'hui une nouvelle vidéo je vais faire le style d'élevage de janvier allez c'est parti bon comme d'habitude on va commencer celui d'élevage pour les hétéroctérix diatata on voit ici que j'ai une femelle qui est subadulte ça c'est plutôt cool je pense qu'elle devrait muer dans assez longtemps vu qu'elle a fait sa dernière mue il y a pas très longtemps environ 2-3 semaines je pense donc elle devrait muer dans assez longtemps ensuite là on a un des mâles qui sont subadultes mes deux mâles sont subadultes ils sont assez jolis puis surtout ils sont hyper agressifs donc ça c'est un peu un problème mais ça donne un peu leur charme bon et si on a derrière cette feuille mon autre femelle qui elle est en t-sub ce qui est assez spécial c'est que elle voyez au niveau des piquants qu'elle a sur les pattes bah ils sont beaucoup plus grands que sur celle qui a un stade de plus bon je sais pas si c'est normal mais en tout cas ça fait bizarre voilà moi ça se passe très très bien ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mieux mais ça se passe très bien ils mangent énormément d'ailleurs ça se voit au fond du terrain je pense que vous voyez de quoi je parle il y a toujours le phobaticus magnus avec eux parce que j'ai toujours pas refait son terrain d'ailleurs il serait vraiment temps que je m'y mette de toute façon ça se passe très très bien ils sont pas agressifs les uns envers les autres donc ça ça passe pour le moment ensuite on va passer au philium jacobsoni allimen ils sont tous passés à l2 j'en ai plus un seul et un ça c'est bien ça veut dire qu'ils sont stabilisés et j'aurais pu avoir de pertes même si je n'ai pas eu beaucoup de pertes on le sait jamais avec les philium c'est toujours un peu compliqué alors qu'ils ont un petit bout d'abdomen qui dépasse il y en a un autre juste là bas qui est un tout petit peu plus gros mais je pense pas qu'il est de stade supplémentaire quoique c'est même pas sûr bon écoutez c'est une superbe espèce je suis très content de les avoir pour ceux qui ne savent pas comment je les ai eu je les ai eu grâce à insectes tv je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne voilà bon le terra assez basique c'est un 30 30 30 parce que vu qu'ils sont tout petit pour le moment ça suffit largement et après je les mettrais dans un 30 30 45 dès que j'aurai le budget pour m'en acheter un ensuite ici on a les philium philippini comme vous voyez c'est le seul terra qui n'a pas de ronces je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment simple tout simplement j'ai cette femelle qui est passé adulte il y a trois jours et deux jours pardon et celle ci là qui est juste au milieu de l'écran qui va bientôt muet aussi je pense que c'est soit pour aujourd'hui soit pour demain et du coup je voulais pas la déranger pour éviter qu'elle tombe de sa mue ou qu'elle n'arrive pas à muer parce que je les dérange voilà donc du coup les ronces bah je les mettrais probablement demain ou après demain bon le terrain est aussi vachement sale mais ça je le fais tout le temps aux changements de ronces donc ça paraît un petit peu normal ensuite juste à côté on a la philium giganteum ouais j'ai plus mal de philium maintenant la philium giganteum donc qui se porte très très bien elle est pas mal même si en ce moment ça réduit pour beaucoup ça réduit beaucoup pardon bon elle toujours un peu elle agit pas beaucoup quoi elle réagit pas quand on la touche mais elle est bien vivante et tient bien elle se porte bien bon elle mange pas mal après comme vous pouvez le voir maintenant vous le voyez il ya pas mal de petites crottes simplement parce qu'avant il y avait la fille de la bébé pardon philium tobey loens qui était avec elle et là j'ai mis un otera pour pouvoir la séparer ça s'évitera les problèmes je vais checker avec vous mais je pense qu'il n'y a pas d'oeufs aujourd'hui ça fait assez longtemps qu'elle n'a pas produit environ 3,4 jours mais pas d'oeufs non plus bon ça fait environ 3,4 jours qu'elle a pas conduit bon je pense que c'est normal il devrait pas avoir de soucis c'est souvent qu'elle fait des petites pauses comme ça ensuite j'aime juste le terrain d'à côté niveau de l'incubateur ben ça se passe très bien toujours pas de moisissures il n'y a pas de soucis particuliers j'ai les oeufs d'acréoptera phallax qui ne devraient pas tarder à éclore voilà donc ça c'est plutôt cool je sais pas si je reprendrai l'espèce donc probablement que je ferai des envois de juvénile ensuite bon merde anabolosa je pense que c'est mort j'ai eu une seule naissance ensuite ici donc mes philium gigante on voit que j'ai quand même pas mal d'oeufs mais je vais tous les garder parce que ça comme monnaie d'échange pour avoir d'autres espèces pas d'autres éleveurs c'est vraiment pas mal mais c'est l'espèce qui est quand même assez rare ensuite les philium tobelon c'est pas pareil les oeufs sont morts c'est assez bizarre j'ai eu on seront trois naissances ou quatre naissances je sais plus j'ai eu un seul survivant ça c'est un peu un problème mais j'ai échangé une partie des oeufs que j'avais moi avec une autre éleveur un autre éleveur donc lui il n'a pas eu une naissance spécialement je pense que c'est l'éleveuse qui n'a pas forcément fourni des oeufs très viables mais bon je critiquerai pas je citerai pas non plus de noms ensuite ici bon le terrain qui est filmé avant les bébés péryphasma mais les bébés péryphasma sont devenus grands ils sont maintenant dans leur terrain normal voilà encore une fois je vais pas l'ouvrir comme d'habitude dans le suivi d'élevage parce que parce que c'est un peu compliqué parce qu'ils sont tous en train de se barrer c'est vrai qu'ils sont assez nombreux dans ce terrain voilà donc on voit une péryphasma juste là bas il y a aussi un petit mal sur l'écorce là que vous voyez au milieu de l'écran donc niveau plantes nourricières c'est du 3N japonica donc le gustrum japonica pour ceux qui ne reconnaissent pas voilà écoutez une plante qui est assez bien parce qu'elle tient très très bien elle ne fane pas elle tient l'hiver par contre c'est pas forcément la plante qui préfère niveau pour la manger parce que c'est quand même assez épais bon ici il y en a un autre mais on va pas bien le voir parce que parce que c'est fermé voilà écoutez on passe tout de suite à la deuxième partie des terras bon quand je parle de deuxième partie des terras c'est pas vraiment une deuxième partie j'ai pas acheté deuxième étagère c'est juste que j'ai installé donc mes terras dans la batterie de terraria donc on voit qu'ici il y en a quatre bon après c'est vrai que suite juban ne sera utilisé qu'on met du matériel parce que c'est beaucoup trop bas pour moi j'ai la flemme voilà ici on a mon petit tobelance qu'on verra pas bien donc je vais essayer d'ouvrir bon c'est vrai que c'est pas très pratique à montrer en suivi mais bon c'est pas forcément le but non plus de cette étagère donc le défilium tobelance qui est si je ne dis pas de conneries l3 un truc comme ça va coûter se développer sa vie il est bien alors un niveau milieu de vie je les fais un terrain plutôt simple donc toujours du sable ça reste du filium qui a besoin d'humidité donc plus sable au fond du terrain de la ronce un peu d'aération mais pas trop je suis content mais deux autres ici parce que là je pense que c'est pas assez tout ça évacue pas le co2 que le co2 est un gaz lourd donc il va rester ensuite deuxième terrain on a tous les mâles filium philippini comme pourquoi je les ai séparés ben juste pour pas qu'ils emmerdent trop les femelles parce que c'est vrai que la quanta trois mâles et enfin quatre mâles d'ailleurs une femelle j'avais peur qu'ils l'embêtent un petit peu trop qu'ils harcèlent un peu trop et que ça finisse par l'abîmer donc du coup voilà je les ai tous séparés et quand je voudrais faire de la repro je mettrais un mâle avec une femelle et pas plus parce que j'ai pas envie qu'ils l'abîment donc vous voyez qu'ils ont quand même pas mal mangé déjà alors ça fait pas très longtemps que j'ai d'eau aussi juste en dessous en terra dans lequel j'ai mis du sable et je vais l'enlever parce que finalement il sera pas réservé pour du filium et je vais mettre en demande des animés la gravite dans moi que le terrain est quand même assez grand en accord par rapport à ma main donc je pense que les grailles seront bien dedans et puis une fois qu'ils sont plus grands mais je les mettrais un terrain encore plus grand va probablement 45 45 60 bon en dessous comme je le dis c'est du matériel donc boite à l'union parmi tout ça d'ailleurs si vous voulez de la vermicule je peux vous en envoyer j'ai un pas mal et j'ai un magasin par contre chez moi donc si vous n'êtes pas de magasin près de chez vous je peux vous en envoyer et éviter vraiment tout ce qui est sable et sopalin c'est pas ouf et voilà écoutez les amis on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo je sais c'est déjà fini c'était vachement court il n'y a pas tant d'espèces que ça mine de rien même si quand les terrasses sont tellement comblés de ce côté il y aura beaucoup plus d'espèces je vous invite à regarder tout à l'heure je serai un live probablement je sais pas exactement quand on va sortir cette vidéo donc peut-être ce sera passé je ne sais rien le fait est que j'ai bientôt faire un live mais si vous recevez la notification m'a prenez sur le live c'est vraiment sympa écouté j'ai rien de travail n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleus parce que ça fait plaisir n'hésitez pas à mettre un commentaire pour partager vos impressions à vous abonner on a passé les 330 et quelques abonnés je sais plus combien je vous remercie c'est vraiment sympa et puis voilà et salut tout le monde c'était crazy face mucho